Bonjour et bienvenue sur ce tutoriel du logiciel Sondation qui se présente sous la forme d'une page internet que vous pouvez donc utiliser de chez vous ou au CDI sans avoir quoi que ce soit à installer. Donc pour l'utiliser on ouvre bien évidemment un navigateur internet, je vous conseille Mozilla. Sur la page Google, nous allons taper le nom de notre site internet, Sondation. Puis nous cliquons sur Studio pour arriver directement sur la page qui nous intéresse. La première chose ensuite va être de créer un compte. Donc je clique la première fois sur Sign Up. Une fois que mon compte sera créé, les fois suivantes je cliquerai sur Login. Donc je clique sur Sign Up. Et je vais choisir un compte gratuit. Sur cette page, j'entre mon adresse e-mail, je choisis mon mot de passe et je le confirme. Puis je clique sur Sign Up. C'est tout ce dont j'ai besoin pour créer un compte et un compte gratuit. La page internet va vérifier mon adresse e-mail. Si je ne me suis pas trompée, j'arriverai alors sur une page, la même page que tout à l'heure, mais je verrai mon adresse e-mail ici. Alors la fenêtre ici sera toujours vide, j'ai juste préparé un fichier à l'avance. Mais vous verrez votre adresse e-mail apparaître, ce qui vous indiquera que vous avez bien créé votre compte. La création du compte n'est pas obligatoire, mais si vous ne le faites pas, vous ne pourrez pas sauvegarder vos fichiers. Vous serez donc obligé de les exporter à chaque fois et vous ne pourrez plus les modifier. Donc si quelque chose ne fonctionne pas, vous serez obligé de recommencer votre travail du début. Donc je vous conseille fortement de créer un compte qui, je le répète, est gratuit. Vous avez simplement besoin de votre adresse e-mail. Ici nous avons trois espaces. Un espace de création, un espace d'écoute et de choix des sons, et un espace de navigation. Donc sur cet espace de navigation, j'ai un bouton pour rembobiner, un bouton pour reculer par étape, un bouton pour activer un métronome, un bouton pour enregistrer une voix ou un instrument en direct, un pour la lecture, un pour l'avance par étape, et un pour la mise en boucle. Donc la mise en boucle, je l'active, on voit qu'il s'est allumé, j'ai une barre jaune qui est apparue ici. Ce qui signifie, lorsque je vais lire ma création, que cette partie se répétera indéfiniment, sans que j'ai à jouer avec les boutons lecture et retour en arrière. Donc ça peut être pratique. Je peux agrandir cette plage d'écoute en boucle ou la placer plus loin dans mon fichier. Je pense à désactiver quand je n'en ai plus besoin. Ici, bien sûr, on n'entend pas de son, puisqu'il n'y a rien qui a été ajouté dans ma fenêtre de création. Alors, cette fenêtre de création, on voit plusieurs pistes, plusieurs lignes. On supprime la piste bleue, que l'on ne peut pas utiliser, puisque nous n'avons pas les codecs nécessaires. Donc on clique dessus, et on fait supprime avec le clavier. J'ai ici 4 lignes, donc je peux superposer 4 sons différents. Je peux en rajouter si je le souhaite. Contentez-vous de 7 lignes pour les avoir toujours dans votre champ de vision, ça vous évitera les problèmes. J'ai ici ensuite mes sons que je vais écouter pour pouvoir ensuite les placer dans mon projet s'ils me conviennent. Donc avant d'écouter les sons, je vais cliquer sur la case auto-audition. De cette façon, à chaque fois que je vais cliquer sur un fichier, il va se lire automatiquement. Je peux arrêter la lecture en cliquant sur ce bouton au parleur. Donc je vais dérouler mes dossiers, et j'ai beaucoup de sons à ma disposition, très variés, qui vous permettront donc de faire des créations originales si vous tentez des associations peu communes. Le seul dossier que vous n'utilisez pas est le dossier MIDI, puisqu'encore une fois, nous n'avons pas les codecs nécessaires. Afin de gagner du temps, j'ai effectué une sélection de sons. Pour votre travail, il vous faudra écouter chaque son en cliquant dessus. et décidez si vous voulez l'utiliser ou non. Donc dans tous les dossiers que nous avons vus tout à l'heure. Donc il faut dérouler tous les dossiers qui sont à votre disposition pour accéder à l'ensemble des sons. Donc beaucoup de sons à votre disposition. Donc je prends ma sélection pour gagner du temps. Quand je veux utiliser un son, un son qui me convient, je clique, je maintiens le clic, et je glisse le son sur une première piste. Ici, je peux raccourcir le son si je veux en garder seulement une partie, en me plaçant en bas à droite. Je peux au contraire décider de l'utiliser plus longtemps, et donc je l'étire en maintenant le clic en haut à droite. Je superpose ainsi mes différents sons. Je peux choisir de les faire démarrer en même temps si je les aligne, ou de réaliser des entrées successives si je les décale. Je continue ma superposition. Voilà. Quand je le désire, j'écoute pour voir ce que donne ma superposition de son. Donc vous pouvez voir ici qu'il y a des choses qui ne fonctionnent pas. Donc aussi, vous avez pu voir que j'ai baissé le son pendant que j'écoutais afin de réaliser quelque chose qui soit équilibré. Donc, les sons qui ne fonctionnent pas, qui ne m'intéressent pas, je vais les supprimer. Je clique dessus, et j'utilise le bouton supprimer de mon clavier. Je peux aussi déplacer les sons. Parfois, ça ne fonctionne pas parce que les sons ne sont pas placés correctement. Donc on écoute de nouveau, voir si c'est mieux. Voilà, donc vous l'avez compris, à vous de modifier, de déplacer les sons, de changer les sons en cas de problème. Ici, j'ai utilisé deux sons qui se terminent par une lettre majuscule, un C en l'occurrence. Donc quand je choisis ce type de son, je fais attention à toujours superbroser des sons qui se terminent par la même lettre. Sinon, j'aurai des choses qui seront dissonantes et qui donc ne fonctionneront pas, qui ne seront pas agréables à l'oreille. Donc prêtez attention à votre choix de son. Si vous entendez que des choses ne fonctionnent pas, n'hésitez pas à vérifier ces lettres. Ici, nous avons une fenêtre d'indication de durée qui s'affiche pour l'instant en mesure. Vous pouvez passer à un affichage en minutes et en secondes, un affichage auquel vous êtes sans doute plus habitués. On peut aussi utiliser ce curseur pour zoomer sur la création ou au contraire prendre du recul afin de mieux disposer les différents sons. Vous pouvez aussi utiliser une petite astuce qui va être par exemple de sélectionner certains sons que ce soit de façon horizontale ou verticale et changer la couleur de ces sons pour vous repérer entre un couplet et un refrain par exemple ou une partie rythmique et une partie plus mélodique. A vous d'utiliser cette astuce comme vous le souhaitez. On écoute rapidement un petit morceau de la création que j'ai préparée pour vous donner un aperçu. Merci. 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 Je vous souhaite bon courage. Merci.